Yo les dialistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui Hebdo News, ça fait vraiment plaisir parce que j'adore ce format là Je sais que je le dis à chaque vidéo mais c'est parce que je le pense réellement et vous êtes nombreux à me dire que vous le kiffez aussi Donc franchement c'est un plaisir de tourner cette vidéo là, pas mal de choses à aborder aujourd'hui Alors j'avoue que quand j'ai commencé à écrire la vidéo j'étais là en mode, putain mais en fait je sais pas quoi dire Et en réalité il y avait plein de petits trucs qui gravitaient et je trouve que la vidéo est assez complète, vous me direz ce que vous en pensez La vidéo d'aujourd'hui contient une publicité pour le jeu Urban Rivals Alors Urban Rivals pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de cartes en ligne où tu montes ton équipe de personnages et tu les fais évoluer au fur et à mesure des combats Il y a un lore très complet puisque le jeu existe depuis 2006 et compte aujourd'hui plus de 2000 personnages Le jeu est également très régulièrement mis à jour, aussi bien au niveau du mode solo que du mode multijoueur, également du mode compétitif Vous pouvez retrouver le jeu dans la description, vous avez plusieurs liens pour les télécharger ou pour aller directement jouer sur navigateur Puisque le jeu est disponible sur n'importe quelle plateforme Merci à vous d'avoir visionné ce court passage publicitaire et c'est parti pour cette vidéo Alors on commence avec une info que vous avez forcément tous vu passer mais j'avoue que j'ai réussi à glaner pas mal de petites infos Et je trouve ça important d'essayer de préciser tout ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont comparé cette boîte des 25 ans A les boîtes DUD, donc Duel Dévassateur qu'on avait eu il y a quelques années au niveau des staples etc Et vous allez voir après les explications que c'est pas vraiment ça J'ai pas vraiment d'avis si c'est mieux ou moins bien, ça sera à vous de me le dire dans les commentaires Je vais refaire un petit point pour ceux qui sont passés à côté de l'info C'est une boîte des 25e anniversaire, la Rarity Collection Avec en fait un gros lot de cartes, environ 80 Dans 7 raretés différentes Dans les cartes on trouve des bangers, on retrouve H-Blossom, on retrouve Shifter, on retrouve Veiler En fait on retrouve beaucoup d'entraps, on retrouve également des cartes assez utiles Comme Cow Space, Dark Ruler, Lightning Storm, Droplet C'est vrai que présenté comme ça, il y a également plusieurs pots, notamment Prosperité Présenté comme ça, ça paraît d'être un produit incroyable Et j'avoue que moi le premier, j'ai trop hâte qu'ils sortent parce que vu qu'il y a plusieurs raretés différentes Il y a sûrement pas mal de cartes qui ont des lots raretés actuellement qui vont pouvoir être upgrade Et on connaît également des nouvelles raretés comme le Quarter Collector, je ne sais quoi Je vous explique ça plus en détail juste après puisqu'il y a des illustrations pour présenter ça Le truc cool c'est que c'est un produit qui va permettre à pas mal de joueurs, en tout cas sur le papier De rendre ces cartes là bien plus accessibles Les infos à prendre en compte, qui n'étaient pas forcément annoncées lorsque le produit a été présenté Et bien c'est que chaque carte va être disponible dans 7 raretés différentes Donc il y aura les Super, les Ultra, les Secret, les Quarters, les Platinium Secret Rares Je vous mets une petite illustration pour afficher ça Et les nouvelles Prismatiques Rares Donc on a des copies de ce qui existe en OCG On peut supposer que ça sera la même chose En soi c'est plutôt une bonne nouvelle Le truc qui risque d'être assez intéressant également C'est le fait que chaque display va contenir 24 boosters Et dans chaque booster il y aura 5 cartes Donc on n'est pas sur du 7 cartes malheureusement Dans chaque booster il y aura un minimum 2 Super Rares Une Secret Rares qui a une chance d'être potentiellement upgrade en une autre rareté Et 2 Ultra Rares qui ont également une chance d'être upgrade en une autre rareté Donc ça veut dire que sur un malentendu t'as 2 Super, une Secret, une Ultra et une Secret Prismatique J'en sais rien Et sur un autre malentendu, genre le Banger Absolue T'as 2 Super et 3 nouvelles Secret Incroyables Donc ça veut dire que chaque booster peut potentiellement renfermer à la fois un staple cool Et à la fois une rareté qui est bien supérieure à ce que tu t'attendais à avoir dans ton booster de base Par contre ça veut dire que chaque booster ne contient que 5 cartes Donc même sur une display on n'aura pas énormément de cartes non plus de disponibles Le truc qui risque de faire un petit peu déchanter je pense c'est son prix Puisque là à première vue de ce que j'ai pu trouver sur internet Les prix en précommande de ces displays là sont autour des 120€ TTC pour les revendeurs Donc les prix en précommande, il faut bien s'attendre à mon avis à des prix de revente qui seront autour des 130-140€ Ça fait un prix bien plus élevé qu'une display classique Et c'est vrai que quand on compare à DUDE, Duel Dévastateur pour ceux qui n'ont pas connu C'est un produit qui est sorti 2019-2020, quelque chose comme ça C'est une boîte qui contenait une trentaine de cartes et à l'intérieur, t'achetais ta boîte Tu savais précisément ce que tu allais avoir à l'intérieur Et ça permettait d'avoir de façon sûre tous les staples dont tu avais besoin En tout cas une grosse majorité à l'époque où la boîte est sortie Donc c'est difficile de comparer les deux produits dans le sens où d'un côté c'était une trentaine d'euros la boîte Tu mettais 90€, tu étais sûr d'avoir un playset de tout Là tu vas mettre 140€, tu vas ouvrir ta display Et tu n'es pas sûr d'avoir les cartes que tu veux, ni dans les raretés que tu veux C'est quelque chose de totalement discutable Sachant que là du coup on a possiblement des raretés bien supérieures Donc potentiellement qui coûteront bien plus cher Je ne me rends pas trop compte de ce que ça va amener Et non plus il y a énormément de joueurs qui vont vouloir jouer absolument avec ces nouvelles max raretés etc On a vu le flop que c'était les collector rares Enfin c'est pas un flop mais en tout cas c'est moins apprécié que ce qui va être Ghost ou encore Ulst Secret et Ultimate Donc on va voir ce que ça amène En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est difficile de comparer les deux Et que je trouvais ça important de vous amener tous les éléments sur ce produit On continue avec une info que je trouve plus fun qu'autre chose On a eu des paires de chaussures Yu-Gi-Oh avec le Dark Magician, avec le Blue Eyes Et bien là il sort une version de paires de chaussures avec le rat Voilà simplement le dieu légendaire rat La paires de chaussures est assez cool Je trouve qu'elle est peut-être un peu plus travaillée que les paires qui ont été présentées en premier lieu Avec même la semelle etc C'est intéressant De ce que j'ai trouvé sur internet Il faut compter une centaine de dollars pour la précommander Et c'est disponible fin juillet A voir ce que ça donne On a vu ce qui s'est passé pour les premières chaussures Avec des prix qui ont explosé Des soldats très très rapidement etc Il y a des risques que ça fasse pareil Si vous êtes fan de sneakers Peut-être que c'est le moment de vous renseigner pour les précommander Format assez cool Qui je trouve n'a pas assez de visibilité Sur le Youtube Et sur le format en règle générale C'est le format Speed Duel Et là en l'occurrence si je vous en parle C'est parce qu'il y a un tapis Speed Duel Avec le Dark Paladin Pour la sortie du produit Les Rues de Batailleville Qui sort fin août C'est un produit qui comme les autres produits précédemment Vont contenir plusieurs decks etc Donc c'est pratique pour pouvoir jouer entre amis Et même avec des gens qui ne connaissent pas forcément Yu-Gi-Oh Et là en l'occurrence ce tapis là Ce serait un tapis qui serait mis en place par les boutiques Pour les avant-premières entre guillemets Un peu comme ce qu'on peut faire sur les sets principaux A voir si vos boutiques organisent ça En tout cas ce qui est sûr c'est que moi J'aime beaucoup le format Speed Duel J'avoue que je n'y joue pas trop Mais je trouve ça trop cool d'avoir un format alternatif Pour les gens qui n'ont pas forcément envie De autant passer de temps à apprendre la méta Que celle du TCG Là c'est vraiment une méta qui est un peu plus serrée Un peu plus fermée Il y a moins de produits Moins de cartes dispo Donc je trouve ça intéressant Et voilà N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez Du format Speed Duel Et est-ce que c'est du contenu Que vous voudriez voir sur la chaîne En quel cas si c'est le cas Bah écoutez avec grand plaisir On a la display Diodist Network Qui arrive le 27 juillet 2023 Donc d'ici quelques semaines au moment On tourne cette vidéo Et il y a une carte à l'intérieur J'en ai pas parlé dans les autres vidéos Parce que je ne l'avais pas forcément lue Mais en fait elle est archi broken Donc je vous en parle Et je vous montre ensuite un replay Dans Super Heavy Samurai Je vous ai déjà parlé pas mal de fois De Super Heavy Samurai Et vous allez voir à quel point Cette carte là a un gros potentiel Si vous voulez invoquer par synchronisation Un monstre synchro power tool Ou encore un monstre dragon niveau 7 ou 8 Cette carte dans votre main Peut être utilisée comme matériel Vous ne pouvez utiliser cet effet de révolution synchrone Qu'une fois par tour Cette carte est dans votre cimetière Et que vous contrôlez un monstre synchro de niveau 7 ou plus Vous pouvez envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière Et si vous le faites Invoquer spécialement cette carte Mais ce niveau devient 1 Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par duel Bon vous l'aurez compris un peu dans la suite de Assault Synchronique etc C'est vraiment des cartes qui à la fois sont très génériques A la fois se splash partout Ne te lock pas en synchro Et là en l'occurrence Je vous mets le petit replay sur Heavy Samurai L'avantage c'est qu'elle permet En passant par Ancien Fairy Dragon De faire la même chose que faisait Super Heavy Samurai avant Mais en encore plus fort Puisqu'on finit avec une autre mini gate supplémentaire Sur le terrain Je trouve ça vraiment fort La carte ne lock pas en synchro La carte semble assez accessible D'un point de vue il y a les tuning pour aller l'ajouter Il y a sûrement d'autres moyens d'aller ajouter la carte du deck à la main Et encore une fois avec Assault Synchronique Et tous les nouveaux synchros qui nous sortent au fur et à mesure du temps Et bien tout ce qui va être synchro et autour des synchros Comme les barons Comme Savage etc Il va prendre encore plus de place dans le jeu Que ce qu'ils n'en prennent de base Et je trouve ça assez intéressant comme carte Et à voir ce que ça amène dans le jeu Mais clairement un Power Tool Bon c'est pas forcément les cartes les plus accessibles Mais un Dragon de niveau 7 ou 8 Clairement ça c'est cadeau et on voit ce que peut faire Axel Synchronique In to Baron Bah là c'est un peu la même chose On continue avec des produits que vous allez probablement retrouver dans vos grandes surfaces C'est des figurines articulées de Yugi, Joey, Kaiba Et ainsi que des peluches J'avoue que je ne suis pas grand fan de ces produits là Les figurines sont peut-être assez sympas dans la boîte J'ai une boîte d'ailleurs juste ici D'un Exodia que je trouve assez cool Mais je trouve que les produits de cette époque là Ils étaient assez jolis Puis il y a un peu l'aspect nostalgique Là j'avoue que je n'ai pas trop d'avis C'est des produits qu'on retrouve aussi bien pour les peluches que pour les figurines Autour des 20€ unités Donc c'est pas non plus très très cher Mais les peluches elles n'ont pas l'air d'une qualité incroyable Et ce qui est un peu navrant En tout cas moi c'est ce que je pense C'est de voir que nous on a ça Et qu'en OCG ils ont des figurines Yugi OGX Trop stylées avec des Zosjama, des Dragons Hame, etc J'avoue que la parallèle entre les deux Elle fait un peu mal En parlant d'OCG justement Il y a un set de tokens Alors j'ai pas compris comment ils allaient être distribués Je pense que c'est un peu distribué comme nous les Lost Arts en Europe Mais c'est des tokens basés sur l'anime Qui sont distribués visiblement sur plusieurs mois en OCG Et je trouve ça assez cool d'avoir autant de produits dérivés Et de trucs utiles entre guillemets C'est à dire que nous c'est cool les Lost Arts Franchement c'est génial J'adore les collectionner, sceller, etc Mais la plupart des cartes Lost Arts On ne peut pas les utiliser Là les tokens Bah tu vas pouvoir t'arranger pour récupérer les tokens De ton personnage de l'anime que tu préfères Les mettre dans ta deck box Ou simplement en faire une collection Bon j'avoue que sur le principe C'est un peu la même chose que nos Lost Arts Mais je trouve ça un peu plus utile entre guillemets Voilà je sais pas trop quoi en penser Mais je trouve ça cool que ce genre de produit existe On a parlé de Dune On va parler également de Age of Overlord Donc c'est un produit qui sort le 19 octobre 2023 en TCG Et là en l'occurrence on va parler de la carte Anneau de l'Ange Donc c'est une carte magie d'équipement Qui va permettre d'être équipée à un n'importe quel monstre grosso modo Et qui va dire que ça annule la première magie piège qui est activée Donc potentiellement les decks qui peuvent équiper des cartes facilement Je pense à Infernable Qui reçoit en plus de ça du support très bientôt Elles vont pouvoir avoir un out à Dark Roller No More Parce que si l'adversaire n'a pas moyen de bait ça D'activer une autre carte à la place ou quoi que ce soit Et bien on va se retrouver à devoir activer Dark Roller No More Et se le faire annuler par un deck combo Donc c'est assez fou Parce que du coup Dark Roller No More Je rappelle ne peut pas y répondre avec un effet de monstre Là en l'occurrence c'est une magie d'équipement Donc ça fonctionnera A voir ce que ça donne J'avoue que la carte Généralement les cartes magie d'équipement On a vu ce que ça donnait avec la smoke ou quoi que ce soit Il y a des trucs un peu abusés à faire avec Là il y a moyen que ça soit le cas Alors c'est marrant parce que la dernière EPD News On a déjà parlé d'une banlist Master Duel Et là il y en a une nouvelle qui arrive le 13 juillet Donc il y a déjà eu du gros ménage dans la dernière banlist Qui sortait début juillet Et là ils bannent Sylva et la Branded Explosion Sylva parce que c'est ce qui permet de faire la Endloop Avec Dark Roll Et la Branded Explosion c'est ce qui permet de se paier la poupette C'est fou parce que cette carte là est un problème partout Et c'est dingue de revenir à chaque fois sur ce genre de carte là En tout cas ce qui est sûr c'est que le format Master Duel A l'air quand même assez suivi Et assez sain entre guillemets Puisqu'on a quand même des banlistes régulières Alors on continue avec une info que vous avez sûrement déjà vu passer Mais il y a une banlist OCG qui est tombée pour juillet 2023 Et elle est assez assassine concernant pas mal de decks On n'a plus de Fenrir On n'a plus la carte Super U Samurai Qui permet le FTK Plus Cyberstein Et plus de Smoke J'avoue que Smoke je ne sais pas trop pourquoi Si vous avez l'info dites moi On a Prosperité à 1 On a Fontaine à 1 On a Arbalète à 1 On a des semi-limités Notamment le Block Dragon et le Mew Mew Et après on a des cartes unilimité Mais j'avoue que les cartes unilimité je ne vois rien Qui semble changer le format en quoi que ce soit Et en fait cette banlist là Elle tombe juste avant les World Qui est le sujet juste après Et c'est assez intéressant parce que du coup Cette banlist là va venir encore plus resserrer Et bien tout simplement la banlist des World Alors on va passer à une partie un peu plus compétitive Là c'est généralement la fin de la vidéo On parle de tout ça Là en l'occurrence on va parler du format des World Donc le championnat du monde Yu-Gi-Oh qui va se dérouler en août Et il faut savoir que le championnat des World Il est un peu particulier dans le sens où C'est un mix des deux banlistes Donc ce qui est tardi en OCG Et ce qui est tardi en TCG Sont fusionnés Et si une carte est à 2 en OCG Et une carte est à 1 en TCG Elle ne restera qu'à 1 lors de la fusion Et on se retrouve avec un visuel assez parlant Où beaucoup 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 de cartes sont touchées On voit que Branded clairement est grave touché Purely aussi Sprite aussi Runic Fontaine à 1 Skidraine à 1 Compliqué Cachetira quasiment un jouable Parce qu'il n'y a même plus Fenrir Terra Element Très très compliqué Super Heavy Samurai Je pense que c'est même pas une idée d'y penser Dragon Link compliqué Parce que quasiment tout est à 1 Et plus globalement Pas mal de decks touchés On voit qu'il y a quand même des decks qui sont full power Donc qui peuvent être les outsiders En tout cas les decks favoris de ce format là Pas les outsiders parce que les outsiders c'est juste après On voit Skystriker Qui pourrait être potentiellement un des meilleurs decks du format On voit également Vankish Souls Qui du coup vient de sortir Donc n'est pas vraiment touché On voit Labrind Labrind qui est fort mine de rien Labrind qui gagne pas mal le tournoi Et qui potentiellement pourrait être puissant Sur ce championnat du monde Il y a également Trap Tricks Il y a Swordsoul Il y a Exorcister Alors c'est vrai que ça serait peut-être l'occasion A Exorcister De perf et de montrer à quel point le deck est cool Parce que j'adore le deck Je l'ai jamais trop joué J'ai toutes les cartes Mais j'adore le deck D'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur la chaîne Et on a également Sonavalon Qui est full power C'est marrant que Sonavalon soit sous full power Enfin Sonavalon Rika Clairement Puisque ça vient de gagner l'Europe Ça a déjà gagné l'Europe l'année dernière On en reparle juste après dans la vidéo Et on a des alternatives Donc un peu les outsiders On retrouve Inister On retrouve Dogmatica On retrouve tout ce qui va être Headlish Ou encore Dark World C'est des decks qui peuvent être joués Et ce format là risque d'être un peu différent De ce qu'on a l'habitude de voir Aussi bien en OCG qu'en TCG Puisque ce mixte là crée une sorte de confusion Pour les joueurs Et il faut réussir à s'adapter A ce format là Après dire ce que vont jouer les autres Clairement c'est quelque chose d'assez compliqué Pour ce qui est des joueurs TCG Qu'on connait Qui vont participer à l'Europe Bon évidemment on a le top 4 de l'Europe On a également les Latam Championships Et on a également les Qualifying Points Où on va retrouver 5 joueurs Et notamment un français Ça fait plaisir de savoir que notre beau drapeau Sera représenté là-bas Donc écoutez Bonne chance à Gabriel Soucy Pour aller le plus loin possible Dans bien simplement ce tournoi Et en espérant que tout se passe bien Ce qui est sûr c'est que C'est un tournoi qui est assez petit Puisqu'il y a relativement peu de joueurs Pour les Worlds Et c'est un format qui est extrêmement compétitif Et comme on l'a vu juste avant Avec une balanise qui est relativement complexe Donc il va falloir composer avec tout ça En tout cas nous on suivra ça avec attention Avant de parler de la vainqueur du championnat d'Europe Qui sera le dernier sujet de cette vidéo On va parler un petit peu de la répartition On voit sur le Day 1 Qu'on a 19% de Cachetira Du Runic Du Beasted Dragon Du Sprite Du Labrin Du Branded Et du Vankish Souls On avait 4% de Rika Et 4% de Flounderies Et 25% de Hother C'est fou parce qu'il y a que un quart du tournoi Qui est représenté par Hother C'est à dire que c'est vraiment dominé par la reste des decks Et globalement le top 8 C'est que des decks qui étaient majoritairement représentés On a l'info du top 64 On retrouve une majorité de Cachetira Avec 30% 17% de Beasted 11% de Runic 9% de Flounder 8% de Rika 8% de Branded Et 18% de Hother Et on sait que la finale a opposé Cachetira et Rika Et que c'est Rika qui l'a emporté Je vous affiche la decklist Donc si j'ai bien compté C'est une decklist à 45 Avec seulement quelques interrupts A savoir un plumeau 3 Dark Ruler 3 H Et 3 Zimperm Parce que le deck permet de dodge énormément de choses On l'a vu à quel point il y a des baits S'il y a moyen de remonter avec une carte Etc C'est assez marrant de voir certains choix Cependant par rapport à sa liste Puisque c'est une personne qui avait fait top 4 Au National Anglais Il y a des choses qui ont changé par rapport à sa liste Par exemple elle ne jouait pas Pankra main deck Il n'y avait qu'un seul bulbe Il y a des choses qui ont changé On a vu une évolution de la liste en question Et c'est intéressant de savoir que ce deck là Et bien fonctionne toujours aussi bien Puisque ça a gagné un peu sur une surprise l'année dernière Moi j'ai dit qu'il fallait surveiller le deck Et que clairement il avait un gros potentiel Et cette année et bien ça gagne encore Et on l'a vu la réaction de pas mal En tout cas pour ceux qui ont regardé le stream De joueurs qui étaient obligés de lire, relire Et recomprendre les cartes etc Parce qu'en fait personne ne prend en considération ce matchup C'est fou Personne ne sait jouer contre Personne ne comprend comment il fonctionne En tout cas c'est l'impression que j'en ai Et c'est l'impression que donner le stream en hague générale Donc pour terminer avec le championnat d'Europe Bah écoutez félicitations à Jessica Qui a gagné avec un très beau tournoi Je vous invite à aller voir sa chaîne Youtube Juste ici qui bien simplement reprend Sa vie de joueuse Et également le deck profile du tournoi en question Evidemment il va falloir parler anglais Pour comprendre tout ce qui s'y passe Mais je trouvais ça intéressant De donner un petit peu de la force Et encore une fois de féliciter cette performance On va terminer cette vidéo avec une note un peu plus solennelle Aujourd'hui Donc nous sommes le 4 juillet 2023 Au moment où je tourne cette vidéo là Ca fait un an que Kazuki Takahashi est décédé Donc le créateur du Gyo Et de cet univers qui vous relie Vous et moi Et plus globalement Toutes les personnes qu'on peut croiser en événement Ecoutez je ne sais trop quoi vous en dire La seule chose dont je suis vraiment content C'est de voir que le jeu continue de vivre Continue d'évoluer Qu'on a une scène competitive toujours plus active Qu'on a de plus en plus de joueurs En tout cas c'est vraiment une impression que j'ai Qui se remettent au jeu Qui redécouvrent ce côté nostalgique etc Et que voilà il y a de 20 années devant Yu-Gi-Oh Et c'est vraiment quelque chose que j'espère Aussi bien pour moi en tant que joueur Que pour la mémoire du créateur du jeu Voilà ça fait bizarre de faire une conclusion après ça Mais de toute façon il faut bien conclure la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas comme d'habitude Le pouce d'abonnement Dites moi ce que vous avez pensé Et voilà dites moi à votre avis Si vous ne deviez citer que 3 decks Pour le championnat du monde Quels sont selon vous Les meilleurs decks à prendre Et les meilleurs choix à faire Moi je trouve que Inister C'est un bon choix En tout cas ça me ferait plaisir De voir Inister gagner à l'Europe Mais ça c'est plus perso je pense Bref cette vidéo est maintenant terminée Prenez soin de vous Venons vos duels et collection de cartes Surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz